Eh bien salut à tous les amis c'est Eiffy pour une toute nouvelle vidéo sur Lost Odyssey et donc on va continuer notre aventure avec l'épisode 4 Et donc on va commencer avec les montagnes Ypsilon car on s'était arrêté ici si vous vous en rappelez Donc on est parti, donc l'année dernière fois on avait fait la ville du rat avec beaucoup d'histoires si vous vous en rappelez Donc on devait aller au grand sceptre et donc bah on va y aller, on doit passer par les montagnes Ypsilon Apparemment donc on va y aller de ce pas, c'est parti Allez Du calme, tu dois juste les suivre, une bonne marche funèbre Hey, on passe par là, t'es sûr ? Eh, y'a pas de route ? Reprends-toi un peu, si t'es déjà fatigué on est vraiment mal Ah, je me fatigue jamais au lit Après avoir traversé cette région, on arrivera à la chaîne Ypsilon Ces montagnes sont très escarpées La météo y est imprévisible Et comme le sol est instable, il faudra faire attention aux égoulements Bien sûr, je suppose que tu tomberas avant même que le moindre rocher ne se décroche Ah, ouais, très drôle Gangora m'a dit que t'avais un petit problème de perte de mémoire, c'est ça ? Eh, t'as l'air de bien connaître ces montagnes Et puis, souviens-toi de t'épiler les jambes tous les jours et les sortir là Et euh, souviens-toi aussi que tu me dois de l'argent Oh, désolé, mais tu te souviens vraiment de rien ? Mon corps se souvient Quoi ? À une époque, je fréquentais cette région J'étais pirate Et je suppose que je l'ai aussi traversé ces montagnes Mais j'ignore où l'on a vu Ce n'est pas la moindre réponse Ah, oh, et toi ? Quelqu'un t'as déjà parlé de ton passé ? Non Rien ? Rien Enfin, comme tu es si joyeux et si gai Je goûte qu'on se souvienne de toi Ça me convient tout à fait Mon corps aussi De quoi ? Uniquement de la douleur Si jamais je retrouve la mémoire Ce qui découvre un passé sombre Alors, à mon avis, mieux vaut n'avoir aucun Ah ouais ? Bah, dit comme ça Caïm, essaie d'être patient Tes souvenirs reviendront avec le temps Et il y en a aussi des bons Quoi ? Pas de poule ? On vient de la faire Eh, je pourrais avoir un verre d'eau ? Ou un petit jus de fruits ? Ou aussi un massage de pied ? Eh, Caïm, c'est ta petite pelle ? Eh, oh ! Voilà, donc re Donc, Jonsen, c'est mon personnage préféré Il est super drôle C'est un des personnages préférés Il est vraiment super drôle C'est un mortel Donc, je vais vous expliquer un petit peu Quand on est immortel On doit apprendre nos propres compétences Donc là, avec Jonsen Vu que c'est un mortel Il a déjà ses compétences Du coup, on peut lui On peut assigner Enfin, on peut Comment expliquer ? Lier nos compétences Donc là, par exemple Je vais apprendre voler La compétence voler de Jonsen Mince Et du coup, au bout de quelques PC Donc là, 5 PC, voyez ? Progression d'apprentissage Bah, j'aurai cette compétence Et je pourrais l'utiliser Et voler, ça sert à voler un équipement À un ennemi Donc voilà Et on va mettre ça Collier du fou Donc, on est parti Ah non, non, attendez Ah, c'est normalement rien Ok Donc, on arrive dans la première zone Où il peut y avoir des ennemis Voilà Au moins, c'est dire Là, il y a un petit objet Hop, 100 pièces Et là, notre premier combat C'est un tuto, le premier combat Mais voilà Comme ça, c'est dit Voilà Mais c'est un combat très nul Parce que On va tous devoir attaquer Et regardez l'ennemi A adopter une petite formation Dans une formation La ligne avant Serre de mur défensif À la ligne arrière Les dégâts subis Par la ligne arrière L'ennemi sont donc réduits Parce qu'en gros C'est des mages Et souvent, ils n'ont pas beaucoup de vies Voilà Donc voilà Là, il faut juste attaquer Ça ne sert pas trop Vous pouvez tester la capacité défensive De la ligne avant Avec celle-ci La condition de garde CG L'indicateur situé en haut A gauche de l'écran Représente la condition de garde De l'ennemi L'indicateur situé en haut A droite Représente la condition de garde Des alliés La condition de garde Correspond au nombre total De PV de la ligne avant En attaquant la ligne avant De l'ennemi Vous pouvez réduire Sa condition de garde Facilement Éliminer la ligne avant De l'ennemi Et la capacité défensive De sa ligne arrière Commencera à s'affaiblir Voilà Pas mal du tout Vous voyez Comme la condition de garde A baisser Plus la condition de garde Est élevée Moins vous affugez Des dégâts à la ligne arrière Nemi Lorsque la condition de garde A temps zéro Vous infligez un maximum De dégâts Je serai à l'arrière Alors défendez-moi bien Ma cause Voilà Ça c'est ça Ça fait des dégâts Oh regardez Il jette un sort Un petit conseil Vous voyez la fenêtre Affichant l'ordre d'action en bas Ah ben Et bien vous avez repoussé le gars Qui essayait de jeter un sort Pas vrai Grâce à cela Vous avez retardé le sort C'est ce qu'on appelle L'interférence de sort Si vous parvenez à provoquer Subisamment d'interférences Vous pouvez repousser Le déclenchement Du sort Au tour suivant Bien à séparer Occupons-nous de cette racaille Voilà Là on lui met pas mal de dégâts Et voilà c'est gagné Donc c'est vraiment pas compliqué Voilà Vous voyez deux pétés en haut En gros c'est les pc Non C'est les pc Donc là regardez Sur ça par exemple On a gagné deux pc Vous comprenez C'est vraiment pas dur Je vais faire ça Voilà Ah ben j'ai eu un petit succès Je vais faire ça Parce qu'au moins Ça donne un anneau Un anneau Voilà Ok On enfonce Hop Une graine Il y a pas mal de petits objets Dans cette zone Je connais pas non plus La position par cœur Mais Mais il y en a quand même pas mal Donc Hop Ah ben petit petit combat On commence avec des petits objets Bon alors Là vous voyez Il y a de nos épées D'ailleurs Elles sont stylées Voilà quand on équipe un anneau Bah Bah on a un petit effet Sur notre épée Souvent Voilà Donc là il y a pas mal d'ennemis Euh On va faire un truc comme ça En gros Chaque ennemi a Un élément Et pour l'instant On n'a pas d'objet Qui permet de voir l'élément Malheureusement Non Enfin on en aura un Bientôt Il me semble Comme Donc Faut pas s'inquiéter Hop Oh il est pas mort Il est résistant Voilà L'essor C'est très puissant Souvent Ah là par exemple Ça fait un peu mal Voilà 63 Ça fait mal Vous voyez Mais Normalement Ça le fait Voilà On met pas mal de dégâts Puis il relance un sort Normalement On va le tue avant Alors regardez Interférence de sort En bas Et c'est bon C'est gagné Donc là normalement On va gagner un niveau Pour tout le monde Ouais voilà Voler Magie noire Donc Donc on commence C'est d'ailleurs Voler Et après La magie noire Niveau 2 C'est pas mal Voilà Donc Magie noire Niveau 2 Du coup Ah oui On a le grimoire Et en gros Le grimoire C'est toutes les magies Donc là maintenant Avec la magie noire Niveau 2 On a appris Sommeil Et prismes mini Donc c'est pas mal Sommeil Bah c'est pour endormir Un ennemi Et prismes mini C'est pour toucher Tous les adversaires Donc c'est vraiment Très très fort quand même Euh Là il y a deux petits pots Normalement dans ces pots Il y a un terrain mini Là normalement il y a Terra mini C'est une petite bêtise Voilà Ah mince Un petit combat En vrai les combats Là Je veux bien les faire Parce que Parce qu'on peut fuir Et là je l'ai fait Parce que ça va Nous écrire J'en sais Mais No mortel Donc ça c'est une bonne chose Voilà Ah bon Ah je l'ai Oh je l'ai Oh le coup Clique Ça fait C'est une bonne chose Oh par contre Il fait mal 18 de dégâts Ah on est Ouais Ok 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 du coup là Je l'ai fait Ça va le tuer Ah si Ça va Ça passe Ok Allez Je l'ai fait Niveau 11 On a appris Attaque de crise Et défense de crise C'est pas mal Donc là en gros C'est un objet Qui permet de voler Mais vu qu'on l'a appris Sur Janssen Elle est déjà appris Donc ça se passe Plutôt pas mal Une pierre de coup Hop Voilà On peut continuer Euh Ouais Je regarde un petit peu Les petits objets J'essaye de voir Parce qu'il y en a quand même pas mal Et il y en a qui sont vraiment Très intéressant À avoir Voilà Là il y en a un Là il y a deux pots aussi On les a vus Là c'est quoi C'est une graine Ouais Là ouais Il y a deux petits pots À apprendre Très important Graine de case Pareil Ça c'est très important Je vais vous expliquer Voilà Un gros graine de case Euh C'est un objet Graine de case Ça permet D'ajouter une case De compétences À un immortel Donc c'est à dire Que là vous voyez J'en ai trois Donc je pourrais mettre Que trois compétences Avec une graine de cash Pour en mettre quatre C'est vraiment pas mal Je vais en mettre Une sur caille Regardez Voilà maintenant Maintenant on a quatre cases Et le nombre de cases Et à limiter C'est trente Voilà Ok là pari Un petit coffre Avec un budget Voilà Côte de chevalier Et là Un petit Deux petits antidotes C'est quoi ça Sans partiel Une nouvelle jeune C'est pas mal Là y'a rien Voilà Je vais vous montrer Mais là y'a rien Regardez y'a rien Il y'a juste Ça Mais c'est pas trop important Il me semble Voilà Ouais je regarde bien là les gens Parce que ça peut être important Non mais je crois que c'est bon Non non c'est bon Ok c'est bon Alors On va continuer Excusez moi Dans le micro Là objet Ah bon Ennemis d'abord Ok Ah franchement les épées Je les trouve très très stylées Les épées du début Vraiment Alors qu'après franchement Elles deviennent un peu plus Stylées aussi Mais Y'a quand même des épées Qui sont vraiment moches Mais après c'est pas très très grave Mais Oh le petit parfait Ok mais il fait plus de dégâts que sa team Et sa team Et plus rapide Et plus rapide Ça a une pierre de coup quoi Oh j'ai le hockey là Oh Terrami Terrami ça fait assez mal Ok interférence Et là normalement il est bon Oh le bâtard il a esquivé Il a esquivé Non bah c'est bien le mec Ah au fait Oh niveau 12 ça veut dire Mais je sais pas si vous avez vu On a une barre verte là On a une barre verte En gros ça c'est les PM Donc c'est C'est en gros Pour balancer des sorts Ou des compétences Il s'amener J'ai le hockey C'est très pignon quoi Bon Hop On va lui mettre la magie blanche J'ai pas Non Ok Alors Là voilà Petit objet en plus Je crois que c'est une graine Ah non c'est un petit objet Ouais Oh c'est pas mal Magma C'est pas mal On va encore enfoncer Ah non c'est pas ouf Je sais pas ce que je vous dis Hop Barricade mini Donc ça c'est une magie blanche Qui permet de nous protéger Des Là y'a rien Voilà Qui permet de nous protéger Des magies Donc c'est vraiment bien Euh là Ah mince Il me semble qu'il y a encore un objet ici Voilà Donc Jonsen c'est celui qui fait le plus de dégâts Qui fait des sorts Et celui aussi Qui a le moins de vie Donc euh C'est un petit peu chaud quand même à le jouer Oula Combinaisons ça va faire assez mal normalement Parce que c'est une attaque en trio Et souvent franchement ça met quelques petits dégâts Ah bah non là ça va Là ça va Finaise Bronte désolé si j'ai le hoquet Je dois être très pénif C'est très pénible pour moi aussi Donc Les voix combinaisons Je pensais que ça allait être beaucoup plus quoi Finaise Ok bah c'est pas ouf hein Vous voyez je savais pas Ah Finaise Je vais Je fais une coupure les gens Attendez Et quand même On peut passer les niveaux Voilà Je fais une petite coupure Donc religion c'est bon Normalement j'ai plus le hoquet Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste mis les ma lune noire niveau 2 Pour Caïm Et j'ai mis Collier du fou Parce qu'il avait appris Et du faucon Euh Voilà C'est tout ce que j'ai fait Sinon je n'ai pas bougé Alors Euh La petite Une graine normalement Voilà Euh Ah C'est ce combat Euh Ok au moins ça va nous faire des PC Ça c'est pas mal Ah mes parents On va se battre contre Ok Ça va On va tuer la bicorne Et toi Euh Le petit Je sais pas ce que c'est là Le petit nénuphar bizarre En vrai Dis moi si vous savez ce que c'est ça là C'est quoi c'est un nénuphar Euh Mutant C'est Je sais pas c'est bizarre Oh Oh punaise Le Le petit Le petit bicorne là Il va nous faire un terra mini Ouais Ok ça va c'est sûr C'est parce que Satya Elle a plus beaucoup de vie là Je sais que je peux me soigner Avec Johnson Mais pour l'instant C'est pas très utile Surtout qu'on va bientôt Fouvoir se soigner Sans PM Donc C'est pas très très important Voilà Oh bientôt le niveau 13 Et on a Défense améliorée Qu'on va équiper tout de suite Voilà Ah mince Vous voyez elle a déjà plus Plus de cases Donc Donc ça part vite quoi C'est un petit peu ça le problème Eh J'ai un service à te demander Je le répéterai pas Ok Tu m'écoutes ? D'accord Qu'est-ce que tu veux Ah À part te plaindre Et qu'est-ce que tu sais faire ? On pourrait pas se reposer un peu Dans cette cabane T'arrêtes pas de gindre De gindre et de gindre Ah Je suis pas comme vous moi Je suis un être humain Normal On fait quoi ? D'accord On se repose Merci Comme vous le voyez Il a vraiment l'air heureux Là il est refait Ouais je peux proposer Let's go Il est marrant C'est vraiment L'humain L'état pure Il me fait rigoler Oh Voilà Donc là Il y a pas mal de petits objets A récupérer Après une graine Ici Un lunette de recherche Hop Voilà Ça permet de voir Les PV des ennemis Donc c'est vraiment pas mal Là un antidote Là Je sais pas trop ce que c'est Une boisson vivifiante Ok On va sauvegarder On va bientôt s'arrêter On va bientôt s'arrêter là C'est bientôt la fin de l'épisode Il va y avoir une cinématique Puis Puis voilà Hop On est niveau 12 13 C'est plus 12 Ouais C'est pas mal Hop Donc on sauvegarde Hop Voilà Et Mince Il y a un lit Arrêtons nous là Attendez Avant de se reposer Il y a encore Une magie là Ces boucliers mini Voilà On va récupérer Donc oui Maintenant on peut se reposer Voilà Écoute Si tu as l'impression Que Caïm ou Satie Retrouve ne serait-ce Qu'un infime fragment De souvenir Utilise ceci Qu'est-ce que c'est Salut J'arrive pas à dormir D'habitude Je fais de l'exercice Je me barre Et hop Je bosse beaucoup du coup C'est tout Comment Comment ça c'est tout Oh ben je Tu as très bien compris Ouais Enfin non Enfin je comprends pas Je sais plus Donc voilà Le mec là Il est un petit peu bizarre Avec sa bile Je sais plus quand il s'appelle Attendez On est finalement arrivé Au refuge de montagne Tout le monde est exténué Alors que je parle J'ai un mâle fou A garder les yeux ouverts Nous allons rester un moment Dans ce refuge Un monstre géant Qui vit à Ypsilon Est apparu On a juste perdu son ombre Près du sommet Mais ça a suffit A nous faire réfléchir A deux fois Avant de poursuivre J'ai un peu de fièvre Sûrement à cause de cette pluie Lors de l'ascension Le temps change tellement vite ici Je n'ai pas perdu l'appétit Mais j'ai quand même Pris quelques remèdes Un peu de repos Et ça devrait aller Le gardien de ces montagnes Rôde toujours près du sommet Nous entendons régulièrement Le battement de ces ailes géantes De même que ces rugissements Nous devrions être en sécurité Dans ce refuge Mais qui sait Quand on pourra partir Je croyais que les montagnes Ypsilon Était un endroit Terrifiant Un nid de monstres Mais tout est si beau Aujourd'hui Nous avons découvert Une fleur D'une grande rareté Il n'y a pas grand chose D'autre à faire Pour le moment Le maître des montagnes Ypsilon Semble enfin parti Nous allons enfin pouvoir Quitter cet endroit Dès demain Nous allons assurer notre sécurité Et partir Ok Alors Bonne petite histoire Sans importance Et donc Les gens On va s'arrêter là Pour cet épisode Et oui je sais On s'arrête dans le refuge Donc si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de liker De vous abonner De partager Et sur ce on se dit Ciao